T'entends ? Ouah, 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 ça t'entends ça ? Ouais, mais je vais te laisser la conduire. Ça, c'est l'artiste qui découpe la Bentley Continental GT. Salut les amis, c'est l'artiste. Je suis avec la Bentley Continental GT. Regardez-moi comment elle est belle. J'ai choisi cette voiture parce que c'est une légende et que c'est une Anglaise. Et on sait que les Anglaises sont très jolies. On adore le mettre que je suis l'artiste. Trop l'Atlac. Comme ça, au moment où c'est que c'est moi. Bon, ça va se causer. On va rouler ? C'est parti. On sent que t'aimes les voitures. Quand je t'ai vu face à cette Continental GT, que t'es vraiment au taquet. Qu'est-ce qui te plaît dans l'automobile ? Les lignes, le design. Ensuite, la sensation de vitesse. La sensation aussi d'exclusivité. Parce qu'on peut se retrouver tout seul dans une voiture. On peut faire le vide. Moi, ça m'est beaucoup arrivé de faire des tours de périph' comme ça, juste pour réfléchir. Là, je joue avec ma voiture James Bond. J'ai des petits écrans. Je passe à l'écran tactile. Tu nous mets le son que t'écoutes tout le temps aujourd'hui dans ton téléphone. Le truc qui te fait vibrer dès que tu l'allumes. Rosalia Tréviscott. Là, j'ai presque envie de la passer en mode sport. Exactement. En mode tranquillou, benfait, confort. Hop, je la passe en mode sport. Elle ronronne en fond. C'est ça le problème avec ce genre de titre ? C'est que ça donne envie d'accélérer ? Ouais, alors que bon, on est quand même censé respecter les limitations de vitesse, même si on a un V8 avec plus de 560 chambres. Il m'est arrivé un truc comme ça, en fait. J'étais sur les autoroutes du Maroc avec ma voiture. C'est une voiture assez rapide, donc je me fais arrêter par le gendarme. Je lui ai dit, pourquoi vous m'arrêtez ? J'ai mis le régulateur de vitesse, je suis à 120 et tout. Il me dit, non, 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 je t'arrête parce que c'est pas normal d'être avec un régulateur de vitesse à 120 dans une voiture comme ça. Dans tes chansons, notamment dans la dernière, t'évoques des choses plus personnelles, des choses qui t'ont touché. Tu peux nous en parler un peu ? Ah, ça, on l'a fait avec notre credo. On change de l'art. Je rentre chez moi, je me fais agresser en bas de chez moi. Mes enfants sont en train de dormir. Je finis à l'hôpital. Je ne l'ai pas accepté parce que personne n'accepte de se faire agresser, surtout pas en bas de chez lui. Il y a aussi ce statut de rappeur, ce statut de jeune de banlieue qui, normalement, doit rester viril et tout ça et qui n'est pas censé tomber comme ça. Ça m'a permis d'exorciser vraiment toute cette violence qu'il y avait en moi, toute cette envie de vengeance et justement de ne pas me venger, de faire ça artistiquement, de parler artistiquement, de me libérer, libérer la parole. Cette manque en ce moment, ce contact avec le public, comment tu fais justement pour garder le lien alors qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de showcase ? Avoir ce contact virtuel, ce contact sur les réseaux sociaux et ce contact à travers l'œuvre quand on diffuse sur les plateformes de vidéos ou autres. Donc on sauve les meubles comme ça, mais c'est affreux en fait. La musique, c'est vivant, on est des spectacles vivants. Tu me chanterais une chanson ? Quelque chose qui est un morceau qui te tient à cœur ? Let's go. Ça, c'est clandestinat, c'est une de mes chansons préférées. C'est de ma fierté, quoi. Elle m'a dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur, prenez mes draps, c'est que tu es ma bande. Bon, t'as envie de la conduire quand même un peu cette belle fête ? Parce que c'est un peu toi qui l'as choisie ? Ouais, quand même. Ça serait sympa de ressentir un peu cette belle bête. Allez, écoute, je te laisse le volant. Waouh, c'est parti ! Elle m'a dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur, imprime mes draps, si tu m'abandonnes. Je ne suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501